— Bien, chers amis, chers camarades, merci de votre présence. Pour certains, de votre présence pour la troisième fois, puisque ce matin, c'est ce troisième temps organisé par la Direction nationale du Parti communiste français pour rendre hommage aux Manouchians et aux Résistants à l'occasion de la panthéonisation de Missac Manouchian, accompagné de Mélinet ce soir. Troisième temps, qui est un temps d'hommage que nous avons construit avec l'amicale des vétérans du Parti communiste français, que nous avons construit également avec le mouvement Jeunes communistes de France. Je vous rappelle les derniers épisodes avant la panthéonisation du point de vue des initiatives nationales du Parti communiste. Il nous reste une initiative à 16 heures, qui est une initiative que nous partageons avec la CGT, puisque Missac Manouchian est une figure ouvrière, une figure ouvrière qui, bien sûr, s'est retrouvée dans les combats du mouvement ouvrier et donc nécessairement dans ses combats syndicaux également. Donc nous avons voulu organiser ce temps d'hommage à 16 heures rue de plaisance dans le 14e arrondissement de Paris, c'est-à-dire rive gauche, un peu dans le sud de Paris, devant l'une de leurs dernières planques, celle qui est évoquée d'ailleurs dans le post-scriptum de la dernière lettre de Manouchian, de Missac à Mélinet. Donc on s'y retrouvera à 16 heures avec une prise de parole de Fabien Roussel et de Sophie Binet. La panthéonisation en tant que telle se déroulera à 18 heures, donc un peu plus au nord de Paris. Voilà, ces informations étant données, je laisse la parole à Igor Zamiké et je vous remercie de votre présence. Merci, chers amis, chers camarades. Le 21 février 1944, Missac Manouchian tombe au Mont Valérien, fusillé par les nazis. Ce soir, 80 ans plus tard, enfin, Missac et Mélinet Manouchian entreront au Panthéon. Et à leur côté, une plaque nommera chacun des 22 membres des francs-tireurs et partisans de la main-d'oeuvre immigrée exécutés comme lui, 23 amoureux de vivre à en mourir, comme l'a écrit Aragon, ainsi que le chef des FTP de la région parisienne, Joseph Epstein. C'est la reconnaissance, enfin, de la résistance communiste. Et c'est aussi la reconnaissance de la résistance d'étrangers morts pour la France, pour la liberté et pour la paix. À l'heure où certains font couler le venin dans leurs plumes, comme aux heures les plus sombres de notre histoire, à l'heure où les assignations identitaires grandissent, La vie même de Missac Manouchian est l'éclatante preuve que l'identité est toujours multiple. Ouvrier, arménien, apatride, communiste, poète et même sportif, Missac Manouchian n'était réductible à aucune de ses identités prises isolément. Il était toutes ses identités à la fois. À l'heure où la guerre fait rage sur le continent en Ukraine, Au-delà en Israël-Palestine et dans tant de pays du monde. À l'heure où la nuit tombe sur l'Europe, Où la Méditerranée se transforme en cimetière pour les migrants. Où des forces héritières du nazisme, nous l'avons vu récemment en Allemagne, Élaborent des plans de déportation de millions d'étrangers et de citoyens allemands en raison de leur origine. À l'heure où leurs amis, ici, héritiers du régime de Vichy, portent la priorité nationale en étendard et osent même se présenter au Panthéon. Le combat de ces résistants doit être connu pour ce qu'il a été, reconnu et prolongé. Car le devoir de mémoire est aussi un devoir de combat quotidien contre ses forces. Si Missak Manouchian avait demandé deux fois la nationalité française, nationalité qui lui a été refusée, ce n'était pas pour exalter une identité mythifiée de la France, mais pour faire vivre concrètement les idéaux des Lumières, de la Révolution française, de la Commune de Paris et pour faire avancer concrètement le projet communiste. Ce combat de nos frères étrangers commence bien avant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est d'abord sur cette histoire que je voudrais m'arrêter en ouverture de cet hommage. Cette histoire de la main-d'œuvre immigrée, elle a une double source. L'appel à la main-d'œuvre extérieure, après l'horreur de la Première Guerre mondiale, qui, rappelons-le, fit 1,3 million morts pour la France, autant d'hommes qui manquent alors à ce moment pour répondre aux besoins du pays, et aussi l'exil d'étrangers, rescapés comme Missak et Méliné du génocide arménien en 1915, de régimes autoritaires qu'ils fuient, des régimes fascistes et nazis dans les années 1920 et 1930, la Hongrie sous Hortie, l'Espagne sous Franco, en passant par l'Italie, dirigée par Mussolini, la Pologne par Pilsdowski et, bien sûr, l'Allemagne par Hitler. La France passe d'un million d'étrangers en 1910 à 3 millions en 1931. Dès lors, chacun comprend l'importance pour le Parti communiste de s'adresser à ses travailleurs étrangers. L'objectif était de construire l'unité du monde du travail de l'époque, un front des ouvriers, en somme, pour s'opposer au capitalisme. Quoi de plus important quand nous savons, comme l'a dit avec force Jean Jaurès, que ce capitalisme porte en lui la guerre comme la nuit et l'orage ? C'était le cas hier, c'est malheureusement plus que jamais d'actualité. Pour les communistes, paix et progrès social sont deux combats indissociablement liés. Construire ce front des ouvriers nécessitait une forme d'organisation qui favorise l'action des travailleurs français et immigrés dans la lutte contre la politique patronale et le bloc national au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il y a eu la fondation de la main-d'oeuvre étrangère en 1923 par la CGTU et en janvier 1924, le Parti communiste fonde ces fameux groupes de langues pour organiser les travailleurs immigrés qui venaient principalement de l'immigration italienne, polonaise, espagnole, juive, arménienne, hongroise, yougoslave, ukrainienne. Ces groupes ont joué un rôle très important pour notre parti pour connaître la réalité du travail dans un certain nombre de secteurs où il y avait une part importante de travailleurs immigrés, pour diffuser et partager notre projet et pour lutter contre la xénophobie dans le monde ouvrier qui grandissait et notamment qui s'est accéléré après la crise de 1929. Certains de ces groupes, je pense aux Italiens, étaient d'ailleurs à la base même de notre organisation dans certains secteurs ouvriers. En 1932, la main-d'oeuvre étrangère change de nom pour devenir la main-d'oeuvre immigrée. Au début des années 30 et jusqu'en 1934-1935, il faut rappeler que la répression était très forte envers ces travailleurs. Le simple fait de participer à une réunion syndicale ou politique pouvait conduire à une arrestation. Il y avait bien sûr le risque de perdre son emploi et cela arrivait fréquemment lors des grèves ou d'être expulsé du territoire. Certains membres de la MOI qui avaient fui des régimes autoritaires et connu la clandestinité ou la prison étaient les mieux préparés. L'année 34 est importante. Au début de l'année 34, Manouchian écrit dans son carnet son désir infini d'adhérer au Parti communiste et de se consacrer à la lutte sociale. Il le fera à l'heure donc où les ligues d'extrême droite marchent à Paris, rappelons-le le 6 février, et où notre parti engage une nouvelle stratégie visant la construction de larges fronts pour riposter au fascisme. C'est aussi cette année où il rencontre Méliné au sein du comité de secours pour l'arménien. 1934, c'est aussi l'année où Brecht, après l'accession d'Hitler au pouvoir, écrit la chanson du Front uni du mouvement ouvrier allemand et qui appelle précisément à la constitution de ce Front des ouvriers dont l'ambition est à l'origine de la création de la main-d'oeuvre étrangère. 1934, c'est encore l'arrivée de Giulio Serretti, aussi connu sous le pseudonyme de Paul Allard, à la tête de la MOI. Le dirigeant communiste italien jouera un rôle clé. Je pense à la bataille pour un statut juridique des étrangers qui visait à faire progresser leurs droits. La proposition de loi n'aboutira pas, mais une grande campagne est menée et aura un retentissement important. Cette bataille pour les droits, nous la poursuivons bien sûr aujourd'hui. Nous l'avons fait ici à Paris, aux côtés de femmes étrangères, coiffeuses, victimes de traite, au cœur de la capitale, et nous avons gagné. Et nous continuons de la mener avec tous les travailleurs sans papier pour leur régularisation. Giulio Serretti agira aussi, et c'est un moment décisif de l'histoire, je pense qu'Yvette y reviendra, pour la coordination des brigades internationales qui se constituent pour aller combattre en Espagne contre Franco. D'ailleurs, la guerre d'Espagne joue un rôle décisif dans l'histoire de la main-d'œuvre immigrée. Les quatre détachements des FTP et MOI de Paris, en 1942, sont tous dirigés par des anciens brigadistes. C'est le cas d'Epstein, d'ailleurs, lui-même, qui les dirige à partir de janvier 1943. Après les années 34-35, avec le Front populaire, les effectifs du parti vont décupler. La progression est moindre, mais les effectifs de la main-d'œuvre immigrée vont aussi progresser. Au-delà de leur implication dans la lutte contre Franco, les militants de la main-d'œuvre immigrée sont de tous les combats sociaux du Front populaire. Puis la situation va se durcir. À nouveau, une période de répression dure, avec l'arrivée en 1938 du gouvernement d'Aladier, du ministre de l'Intérieur Sarrault, très répressive à l'encontre des immigrés. En août 1939, c'est le pacte germano-soviétique. On sait qu'il sera mal vécu au sein de la manœuvre immigrée, en particulier, bien sûr, par les militants juifs. Ce qu'il faut retenir de la période qui suit, avant la résistance à l'occupant, c'est que dès septembre 1939, 83 000 étrangers se déclareront volontaires pour s'engager dans l'armée française. Alors même qu'il est arrêté début septembre, Missak, c'est le choix qu'il fait, demande tout de suite à participer au combat contre l'Allemagne. Ça demande et accepté, mais on sait qu'il ne sera pas envoyé au combat. Il sera chargé de l'entraînement de recrues, puis affecté à une usine dont il s'échappera. Il sera à nouveau arrêté, puis libéré. Dès 40, avec les premières actions de résistance, de nombreux dirigeants de la manœuvre immigrée joueront un rôle majeur. Rappelons que leurs actions sont parmi les premières de la résistance. Je pense à Louis Gronoski, juif polonais, qui œuvre à la reconstitution clandestine de la MOI au cours de l'été 40, au moment où il y a les premières lois antisémites qui sont mises en œuvre par le gouvernement de Vichy. Adam Reski, qui constitue l'organisation Solidarité, qui vient apporter une aide concrète aux familles juives menacées. C'est le début d'action de résistance qui commence avec la diffusion de la presse clandestine, comme Naïe Presseux, né en 1934, puis interdit juste en octobre 1939, qui est désormais réédité sous le titre Unzerwort, toutes les actions de solidarité envers les juifs. Les jeunes communistes seront très actifs à l'époque, lançant des papillons, diffusant les positions du parti, participant à diverses actions de résistance. Je ne peux m'empêcher de citer ici nos camarades Henri Krasuki, Paulette Sarcet, tous deux d'origine juive-polonaise, qui joueront un rôle très important dans la résistance des jeunes communistes de l'Est parisien, avec Roger Trugnan. Ça se passe, là, on est entre 1941 et 1943, avant, vous le savez, leur déportation commune. Il y a eu une vague d'arrestations, enfin une arrestation d'ailleurs commune, de plusieurs dizaines de jeunes communistes. Et ils seront à ce moment déportés. Il y avait aussi à l'époque Robert Endevelt, qui échappa à ce coup de filet des brigades spéciales, et qui continuera son action. Je pense aussi à Boris Holban, juif roumain, qui prendra la direction des FTP MOI à leur naissance en mai-juin 1942. Marcel Rajman, juif polonais, qui tuera l'officier SS Julius Ritter. ou encore Joseph Beaujord, juif hongrois, qui était le chef de ce fameux détachement des dérailleurs, qui a mené tant d'actions. Mesurons qu'en un an et demi, jusqu'à leur chute, en novembre 1943, à cette troisième vague d'arrestations, les FTP MOI de la région parisienne réaliseront plus de 200 actions contre l'occupant. Je parle beaucoup de Paris, mais on sait que d'autres seront très actifs. Le groupe Carmagnole à Lyon, Liberté à Grenoble, Marat à Marseille, la 35e brigade à Toulouse. C'est partout dans le pays que des actions seront menées, des centaines d'actions, assassinats d'occupants, déraillements, je l'ai dit, sabotages d'usines. Les FTP MOI prendront leur part dans tout le pays, y compris dans le maquis, d'ailleurs, et dans les combats de la libération. Les partisans sont nombreux à avoir perdu la vie dans toute la France dans ce combat, fusillés ou déportés dans les camps de concentration et d'extermination. Parmi eux, beaucoup mourront au cri de vive la France et vive le Parti communiste français. Au-delà des combattants, des centaines d'autres résistants leur apportaient une aide concrète et très risquée. Je crois qu'il ne faut pas les oublier aussi dans l'hommage que nous rendons aujourd'hui. Les femmes en particulier, on le sait, ont joué un rôle majeur, trop peu mis en lumière, alors même qu'elles faisaient passer des messages essentiels à la résistance, qu'elles diffusaient la presse clandestine, qu'elles transportaient du matériel et des armes, qu'elles soignaient les plaisirs, qu'elles étaient dans le renseignement. Je pense à Christina Boyko, qui était chef du renseignement pour les FTP Moï, évidemment à Olga Bancic, qui faisait passer des armes dans, je crois, environ une centaine d'opérations, au moins en région parisienne. Il y aurait tant de noms à citer pour rendre hommage à la résistance de la MOI, qui tiendra une place si importante dans la résistance communiste et bien au-delà, dans la résistance française. Les noms de celles et ceux qui ont laissé leur vie, autant, je l'ai dit, que les noms des survivants. Nous leur devons des avancées sociales. Nous leur devons la paix et la liberté. Et plus personnellement, comme beaucoup de Français, moi-même, petit-fils d'un émigré italien, jeune résistant, déporté à Bouronneval d'à 21 ans, je sais ce que je leur dois, ce que je dois à leur action qui contribuera avec des milliers d'autres à vaincre l'occupant et à permettre le retour de mon grand-père en vie en 1945. À ceux qui, de l'extrême droite à la droite extrême, exaltent aujourd'hui le droit du sang dans la lignée des collaborateurs du régime de Vichy. La mémoire de ces hommes et ces femmes de la MOI vient leur rappeler que des étrangers ont versé leur sang pour la France. pour que nous puissions toutes et tous, Français et étrangers, vivre libre sur le sol français. En 1933, je terminerai par là, dans un beau poème intitulé «Course », Missac Manouchian écrivait que dans le combat quotidien contre les ténèbres, il parlait de lui-même, mon âme renaît du mouvement d'espérance et toujours s'envole vers l'infini. Ce soir, Missac, ton entrée au Panthéon accompagnée de tes camarades de la main-d'œuvre immigrée est un formidable signal d'espérance pour les travailleurs et les peuples qui pourront puiser dans ton histoire, dans cette histoire, la force d'agir pour de nouveaux jours heureux. Nous continuerons de te rendre hommage et nous ranimerons sans fin le feu de ton implacable combat pour que vive le front des ouvriers avec nos frères étrangers et que triomphe la grande paix humaine. Yvette Lucas, présidente d'honneur de l'amicale des vétérans. Bonjour à toutes et tous. Quelle émotion et fierté pour les vétérans du PCF au nom de qui je parle ici que l'entrée au Panthéon de Missac et Méliné Manoussian et avec eux de l'ensemble de leur groupe de résistants communistes FTP Moï. Adolescente, durant l'occupation, j'ai vu la fiche rouge. Les nazis l'avaient placardée dans le plus petit village. Cela ne me surprenait pas. Dans ma cité ouvrière, qui fut un haut lieu de résistance, avait vécu le premier fusillé de notre département. Dans la maison voisine de la mienne, le père avait été arrêté et exécuté, la fille déportée. J'avais vu la Gestapo procéder à des arrestations. Manoussian et ses compagnons n'étaient pas pour moi, pour nous, des étrangers. Pour nous, les étrangers, c'était les occupants nazis. J'ai appris, après la libération, qui étaient Manoussian et ses compagnons, qui étaient Méliné, et j'en ai connu bien d'autres, non français, qui avaient aussi combattu avec nous. Le souvenir des combats communs est là souvent dramatique et parmi tant d'autres l'incarnation de cette valeur essentielle pour les communistes, l'internationalisme. Cet internationalisme qui est au fondement même du Parti communiste français, notre parti. Souvenons-nous. Marx et le Manifeste du Parti communiste, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Cet internationalisme qui nous a fait soutenir résolument la révolution de 1917 en Russie, la solidarité internationale qui nous a liés dès le début à tous les partis communistes, à tous les mouvements comparables, qui nous imprègent pour soutenir les luttes émancipatrices pour aider tous les opprimés dans leur combat contre les oppresseurs. Cet internationalisme qui a fait écrire à Missac avant son exécution, au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Cet internationalisme qui, suivant la parole de Jaurès, nous a rapprochés de notre pays, la France, unissant l'international et la marseillaise, le drapeau rouge, et le drapeau tricolore. Il est pour un parti diverses façons de pratiquer l'internationalisme. Au plus haut niveau partout dans le monde, l'affirmation répétée et la mise en pratique constante des principes et des moments qui le constituent, concrètement par des actions marquantes dont il peut être à l'initiative. Ces actions marquantes sont accompagnées, amplifiées et soutenues par la pratique militante quotidienne et collective des membres du parti et aussi par d'autres qui sont proches de nous. Je voudrais témoigner de quelques-uns de ces grands moments survenus au fil de plus d'un siècle. Ce fut au tout début dans les années 20 précisément en 1925 que le tout nouveau PCF prit position contre la guerre du RIF où les français s'étaient associés aux troupes espagnoles au Maroc contre les berbères autochtones. Ce fut durant les années 30 l'organisation du mouvement Amsterdam-Pleyel un mouvement de lutte contre la guerre et le fascisme créé en 1933 à l'initiative d'Henri Barbus et de Romain Rolland. Ils se réunit du 4 au 6 juin 1933 à la salle Plagueel à Paris et marqua l'histoire de ce temps. Il fut partout reconnu que le Parti communiste français et à sa suite l'International communiste jouèrent un rôle de premier plan dans l'organisation de ce mouvement international. Très peu après commença le soutien à l'Espagne républicaine et aux Espagnols en lutte contre la sédition de Franco. Une solidarité de très longue date, j'y reviendrai. Des mouvements de la résistance, du mouvement de la résistance dans lequel notre Parti jouait un rôle essentiel et que j'ai vécu de près, je dirais peu car d'autres dans ces journées l'ont fait et le feront. Il était lui aussi profondément internationaliste. Il se termina par le moment triomphal de la libération, un moment de bonheur mais aussi de douleur après la disparition de bien des nôtres et le souvenir des exactions subies. Après la guerre, fin des années 40, avec la guerre froide qui pointait et le terrible danger de l'arme atomique, la conviction s'imposa qu'il fallait à nouveau lutter pour la paix. En 1948, plusieurs organisations réunies à Vroslav en Pologne décidèrent de tenir le Congrès mondial des partisans de la paix. Il eut lieu à Paris, Salle-Pleyel, du 20 au 25 avril 1949. Il était présidé par le grand savant communiste Frédéric Joliot-Curie qui déclara « Si demain on nous demande de faire le travail de guerre, de faire la bombe atomique, nous répondrons non. » Parmi les invités, avec Pablo Nerudav, Awad Fass et d'autres, se trouvait Paul Robson, le chanteur noir américain persécuté dans son pays. Nous pouvons encore entendre sur YouTube ce qu'il chanta alors. Ce premier congrès édifiait le comité permanent du Congrès mondial des partisans de la paix, édifiait sous la forme d'un manifeste appelé à l'interdiction des armes atomiques, à la limitation des forces armées et des grandes puissances et à la lutte pour l'indépendance nationale. À l'issue du congrès, eut lieu au stade Buffalo à Paris, un grand rassemblement public qui en réaffirmait les objectifs. L'année suivante, la paix de Stockholm pour l'interdiction de l'arme atomique fut lancée. Frédéric Joliot-Curie en fut le premier signataire. Nous faisions signer l'appel de Stockholm partout en France, notamment dans les trains et nous avons pu compter en sa faveur près de 15 millions de signatures. Dès ce moment, les Vietnamiens, sous la conduite d'Hochimine, combattaient pour leur indépendance. Hochimine, qui lui aussi avait vécu en France et militait parmi nous. Le gouvernement et l'armée française, croyant qu'on ne pouvait leur résister, voulaient réduire à néant cette lutte anticolonialiste. mais en France, l'opposition à l'intervention militaire commençait à se manifester. Il y eut le geste d'Henri Martin refusant d'aller se battre contre les Vietnamiens. Celui de Raymond Dien se jetant sur les rails à Saint-Pierre-des-Corts pour empêcher les trains d'abseminer les armes et les soldats. Il y eut des grèves de Docker contre le chargement des armes sur les bateaux. Je me souviens de nos portes à portes des samedis après-midi pendant nombre de mois pour faire signer pour la paix au Vietnam et des manifestations dans toute la France pour faire libérer Henri Martin. Je me souviens d'avoir hébergé ce traitement chez moi pendant quelques semaines un étudiant vietnamien que l'on voulait renvoyer en Indochine pour y subir on ne sait quel sort. Notre action contre la guerre au Vietnam lançait aussi pour les communistes français les prises de positions courageuses et les actions de soutien aux luttes anticolonialistes qui se développent dans les années 50 et 60. Avec en tête pour nous guider la pensée rappelée dès 1933 par Maurice Thorez un peuple qui en reprime un autre ne saurait être un peuple libre. et il faut le dire non par sectarisme mais comme une vérité historique cet engagement internationaliste fut et reste une originalité qui honore notre parti. Ce fut le gars qu'a face à la guerre d'Algérie l'action du PCF pour la paix en Algérie exposa ses militants à une féroce répression que symbolisent les noms d'Henri Allègue de Maurice Audin et celui du métro Saron. C'est notre parti qui impulsa la lutte pour la paix au Vietnam contre les Etats-Unis qui avaient pris le relais de la France pour tenter d'imposer leur domination. Nous avons multiplié les initiatives manifestations comme celle de 70 000 jeunes organisés par la jeunesse communiste en novembre 1967 collecte de solidarité et qu'en fut venue l'heure de la victoire retentissante du peuple vietnamien quelle fierté se fut d'héberger dans les locaux de l'école centrale du parti les négociateurs vietnamiens. Pendant l'été 68 nous fûmes particulièrement attentifs au printemps de Prague ce moment où les communistes tchécosovacs voulaient mettre le socialisme en phase avec l'évolution de la société. Notre secrétaire général Valdeck Rocher s'employa avec une grande énergie mais hélas vainement à empêcher l'arrivée des troupes soviétiques et la normalisation qui s'ensuivit. Le 25 août 1968 la une de l'humanité titrait Prague 1968 le socialisme perd son visage humain. Dans les années 70 il y eut hélas bien peu efficace la dénonciation de l'ignoble prise de pouvoir de Pinochet au Chili et l'accueil de ceux trop peu nombreux qui avaient réussi à lui échapper. En 1980 après avoir créé le comité de défense des libertés et des droits de l'homme en France et dans le monde Georges Marchais réclamait au cours d'une conférence de presse à Genève la libération de 13 emprisonnés dans le monde. Parmi eux il y avait le mathématicien soviétique Anakol Sharansky condamné en juillet 1978 à 13 ans de prison après avoir demandé un visa de sortie d'Union soviétique et le dramaturge Tchèque Vaksas Havel porte-parole de la charte 77 condamné à 4 ans et demi de prison en octobre 1979 il devint une fois libéré après 1980 président de son pays. Les communistes français peuvent aussi être fiers de leur contribution à un autre combat gagné celui pour la libération de Nelson Mandela qui fit l'objet d'une grande campagne à Paris et dans toute la France. Notre combat n'a pas été moindre pour ceux que nous n'avons pas réussi à sauver bien que nous nous soyons désespérément battus pour eux pour tenter d'empêcher l'exécution des époux Rosenberg aux Etats-Unis en 1953 et pour obtenir la libération de Bobby Sands membre du Sinfad mort en prison en Irlande en 1981. Mais il arrive que l'histoire se retourne. Michel O'Neill, vice-présidente du Sinfad, vient d'être élue officiellement première ministre d'Irlande du Nord. Au-delà et à côté de ces événements ponctuels ou d'une durée variable, il y a eu des soutiens de longue durée dont certains se prolongent encore. Je veux témoigner en particulier de notre soutien aux républicains espagnols. De la République à la mort de Franco, cela dura 44 ans, marqué par toutes les formes de solidarité possibles. Au tout début de la guerre d'Espagne, ce fut la dénonciation de la non-intervention déclarée par les gouvernements anglais et français, ce qui entraîna de notre part une aide directe avec l'envoi de bateau. Ce fut la participation et le soutien aux brigades internationales dont Igor a parlé tout à l'heure, dès ce moment résistant en Asie. Aide directe aussi, collecte de produits, accueil d'enfants pour les éloigner de la guerre, des passeurs faisant des allers-retours, souvent accueillis par des femmes auxquelles notre gendarmerie s'attaquait parfois en 1939, à contre-courant. Ce fut le soutien à ceux de la retirade que le gouvernement français, qui avait déjà reconnu Franco, enferma sur des plages sasses et glacées gardées par la troupe. J'ai déjà parlé de la présence des résistants espagnols auprès des résistants français. On en a parlé aussi. Ils ont contribué, certains se sont engagés ou on leur a proposé d'aller dans l'armée française. Et puis, il faut se souvenir aussi, pas toujours, on ne s'en souvient pas toujours, que les premiers qui ont été envoyés de France à Dachau étaient des résistants espagnols, comme la Guilgore, quelques autres aussi. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus. On connaît cette histoire d'Achaud, mais il ne faut pas l'oublier surtout. Mais, ensuite, avec Franco, le fascisme persista en Espagne. Et dès que ce fut possible, en particulier après l'assassinat de Rolgan Grémao, les aides à ceux qui luttaient contre le franquisme, ouvriers, intellectuels, citoyens emprisonnés ou poursuivis devant les tribunaux, se mirent en place. Le Parti communiste français apporta alors son aide directe, importante et très organisée par le moyen de nombreux passages, accompagnement de militants espagnols clandestins, aides diverses. Tu et pour cause à l'époque, on oublie encore trop souvent cette action particulièrement importante. notre camarade Jean Villa, ancien député et maire près de Perpignan, qui jeune y participa avec son épouse, l'évoque dans son livre « Toute une vie en partage ». Armande Maillet-Cameau, enseignante à Sète, n'osa en parler qu'en 2009 au cours d'une réunion et s'entendit dire à la fin par un des assistants « Alors madame, c'est vous qui m'avez sauvé la vie ». En même temps, nous organisions de larges rassemblements avec ceux qui voulaient aider les antifranquistes. C'est ainsi que le comité toulousain pour l'Espagne que nous avions créé et dont j'ai été la présidente a compté jusqu'à 24 organisations s'exprimant par des meetings, des manifestations de rue, l'envoi d'avocats au procès, des collectes et des doléances auprès du consul. Nous agissons aussi en relation avec le mouvement international. Autre soutien de longue durée concernant les États-Unis d'Amérique, d'abord le soutien aux victimes de maccartisme et tout au long celui de ceux qui ont combattu combattent encore contre les diverses formes d'oppression, notamment vis-à-vis des Noirs. Parmi les combats marquants, il y eut l'action pour la libération d'Angela Davis, communiste, militante pour les droits des Noirs, professeure d'université renvoyée de son poste en raison de ses origines. Elle fut en 1970 injustement accusée, emprisonnée et détenue pendant 16 mois avant d'être jugée. Un vaste mouvement de soutien aux États-Unis et dans le monde, marqué en France par une grande manifestation à l'initiative du parti et de la jeunesse communiste, contribua à sa libération. D'autres luttes similaires, notamment antiracistes, se déroulent encore aux États-Unis, comme par exemple aujourd'hui le BLM, Black Lives Matter, en français, les vies noires comptent. Nous leur procurons encore notre soutien, comme aussi pour Moumiah Boujamal, emprisonnée depuis 48 ans en Pennsylvanie pour un crime dont il est innocent. Dans nos combats qui durent, il y a en permanence depuis des années le soutien à Cuba et à son peuple, étranglé par le blocus intolérable des États-Unis. Il y a aujourd'hui plus que jamais notre soutien au peuple palestinien dans une guerre qui prend de plus en plus l'allure d'un génocide. Un soutien parsemé des pires obstacles mais que nous ne sommes pas prêts à abandonner. Enfin, une dimension majeure de notre internationalisme, c'est la lutte pour la paix et le désarmement. Alors que tant de conflits menacent la paix mondiale, alors que s'accumulent les armes de destruction massive, il faut l'alerter et mobiliser, construire un grand mouvement pacifiste pour la fin des guerres, de toutes les guerres, pour, comme en 1949, vous vous rendez compte, 1949, 2014, 2024, l'interdiction exigée, l'interdiction des armes atomiques et la limitation des forces armées des grandes puissances. se battre pour que la France signe enfin le traité d'interdiction totale et définitive des armes nucléaires. L'espoir formulé par Missac Manoussian dans sa dernière lettre que tous les peuples vivent en paix et en fraternité après la guerre reste à réaliser. Son entrée est celle de Mélina au Panthéon et de ses camarades qui honorent notre parti, ne peut que nous inciter à amplifier ce combat. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Ce que moi, je veux montrer dans mon intervention, ce que je veux dire à cette table ronde, c'est l'actualité du combat de Missac Manoussian, l'actualité finalement du combat pour une nation républicaine qu'on continue à porter, nous, jeunes communistes. Commencez par vous dire déjà que dans ce contexte de panthéonisation, le rôle des communistes et cette initiative s'inscrit en plein dedans, je pense que c'est de faire en sorte que l'hommage national se transforme véritablement en hommage populaire. Faire en sorte qu'avec les Manoussian, ce soit tout le pays qui entre au Panthéon, que ce soit que tous les jeunes se sentent concernés par cette panthéonisation et qu'avec Missac et Méliné, ce soit toute la classe travailleuse qui entre au Panthéon, elle qui a résisté quand le patronat lui collaborait massivement. Et donc, dans ce cadre-là, par exemple, ce matin, encore là maintenant, avec les jeunes communistes partout en France, on est devant les lycées, devant les facs, devant les CTU, les BTS, avec un tract des jeunes communistes pour expliquer l'histoire de Missac et Méliné, pour aller discuter avec les jeunes de cette journée, historique pour le pays, historique pour les communistes, pour les résistants, pour les étrangers, pour aller discuter avec nos camarades de classe, de promos, nos voisins, de ce qui se passe et de l'importance de cette journée. Et je pense que ça, c'est très important pour nous les communistes et c'est toutes les initiatives coordonnées par Pierre, par Guillaume et par tant d'autres. Autour de cette panthéonisation, je pense qu'on est dans notre rôle de faire en sorte que l'hommage national soit un véritable hommage populaire. Donc l'actualité du combat de Missac Manouchian, je disais, c'est le combat pour une nation républicaine qui, pour l'être, je crois, doit obligatoirement garantir un avenir à sa jeunesse. Et donc, avant de parler de l'actualité, parler quelques mots sur quand même la résistance, parce que la classe ouvrière y est pour beaucoup, dont les étrangers. Et du coup, moi, j'ai envie de dire, quelque part, je m'en fous qu'ils soient étrangers. Ils ont fait en sorte que la nation reste debout. C'est ça qui est important. Ils ont bâti la nation. Et donc, les résistants étrangers se sont battus pour que la France tienne avec les FTP, MOI en première ligne. Mais je pense aussi à tous les étrangers qui sont venus en France ensuite pour reconstruire le pays physiquement et qui sont venus avec d'ailleurs toutes les vagues d'immigration dont a parlé Igor pour reconstruire le pays. Dont d'ailleurs mon grand-père arrivé dans les années 70 du Maroc, arrivé à Toulouse en tant qu'ouvrier dans ces années-là et qui a contribué avec ses collègues ouvriers et à reconstruire le pays. Donc finalement, les résistants étrangers comme Missac ont tenu la France debout. Les ouvriers étrangers ont reconstruit la France. Et donc, on ne peut que s'empêcher de se demander si ces ouvriers-là, ces résistants-là ne sont pas quelque part plus français que les grands patrons du CAC 40 qui licencient, qui délocalisent pour ne citer qu'eux. Et donc, la nation française, c'est l'héritage de tout ça. La nation, c'est un choix, c'est un projet de société et donc dans lequel ceux qui adhèrent à ce projet de société ont leur place. Et on a la célèbre formule de Manouchian à son procès qui disait aux jurés vous avez hérité de la nationalité française et nous, nous l'avons mérité. Et donc, ce choix de la France aujourd'hui devient plus compliqué, je crois, pour notre génération et je vais en parler. En tout cas, devient moins évident parce que je disais la nation, c'est un projet de société dans lequel chacun trouve sa place. En tout cas, la société doit faire en sorte que chacun puisse trouver sa place. Tant qu'on respecte évidemment la dignité humaine au sens large, quand on respecte tout un tas de principes propres à la nation française, je pense à l'égalité devant la loi, je pense à le fait d'avoir des institutions communes comme l'école républicaine. C'est aussi des rythmes communs, des temporalités communes propres à la France, je pense au dimanche par exemple ou encore au congé. Ça, c'est des temporalités communes qui font nation, je crois et qui sont évidemment attaquées, j'y reviendrai. Et donc, derrière la dignité humaine dont je parlais, il y a notre devise, liberté, égalité, fraternité. Et donc, je crois de manière incontournable, et je vais m'en expliquer, les services publics. Parce que, ce triptyque, liberté, égalité, fraternité, quelle institution peut le garantir si ce n'est les services publics ? Je crois, c'est le seul endroit où on est traité de manière égale, quelle que soit notre fiche d'impôt, quelle que soit notre origine, quel que soit notre genre. Et donc, cette formidable invention que sont les services publics, en tout cas, à ma connaissance, c'est le seul endroit déconnecté des logiques d'argent et qui peut finalement répondre fidèlement et être fidèle à la devise liberté, égalité, fraternité. Donc, pour moi, et c'est l'actualité, du combat pour une nation républicaine, les services publics en sont indissociables. Et donc, c'est bien là que se trouve l'actualité du combat parce qu'aujourd'hui, cette promesse d'égalité, cette promesse liberté, égalité, fraternité, il y a toute une partie de la jeunesse qui en est écartée, qui est exclue de ce projet par les politiques libérales, premièrement. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, et c'est un des combats principaux de la JC, Parcoursup, qui est une véritable plateforme de tri social qui, après le lycée, après le bac, va dire aux jeunes qui ont le droit de faire des études, vous pouvez y aller, aux jeunes qui n'ont pas le droit, pour vous, l'aventure s'arrête. Mais sur quelle base ? Sur des notes, sur le lycée d'origine, sur les activités extrascolaires, finalement, sur l'origine sociale. Et donc, là, on est plus sur une logique aristocratique, sur une logique monarchique, mais en tout cas, on n'est pas sur une logique républicaine, puisqu'on ne garantit pas un traitement d'égalité à tous les enfants de la nation. Donc, Parcoursup, premier élément d'actualité qui, je crois, exclut une partie de la jeunesse de la République. Il y a ensuite, évidemment, d'actualité brûlante, la réforme du bac professionnel, qui, en deux mots, veut promet plus de stages et moins de temps en école, avec finalement une vision préhistorique de l'enseignement professionnel où on nous dit on va juste devant le patron et puis regarde et puis t'apprendras, quoi. Mais je crois que, là aussi, ça exclut toute une partie de la jeunesse de l'éducation nationale et donc de la nation, là aussi. Parce que, si on considère qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui est bonne à aller devant le patron et qui est plus bonne à aller devant le prof, c'est qu'on les exclut de notre projet républicain. Et c'est pas un hasard si on retrouve dans les filières professionnelles majoritairement des enfants de la classe ouvrière. Et donc, là, une fois de plus, on va les renvoyer devant les patrons parce qu'ils n'ont pas la bonne origine. Et donc, après, le gouvernement, les réactionnaires ont bon dos de verser des larmes de crocodile sur le fait que toute une partie de la jeunesse est moins patriote, se sentent moins français. Bon, déjà, je sais pas si c'est vrai, honnêtement. J'en doute. Et puis, quand bien même, il faut aller se demander pourquoi. Parce que si la nation, c'est un contrat, il faut que toute la jeunesse ait le sentiment que le contrat est tenu des deux côtés. Et au vu de ce que j'ai dit précédemment, je pense que c'est pas le cas. On peut évidemment parler aussi des discriminations, des violences policières, de l'état de nos quartiers populaires qui sont laissés à l'abandon. Et j'ai vu entrer tout à l'heure Jérémy Bacchi qui en sait quelque chose et qui lançait à Marseille l'appel de Marseille pour les quartiers populaires qui sont, je crois, laissés à l'abandon, qui subissent d'un côté les politiques libérales et de l'autre les narcotrafiques, la violence, l'insécurité et donc quartiers dans lesquels toute une partie de la jeunesse aussi se sent exclue de la nation et de la République. Et donc face à ça, alors qu'il nous faudrait avoir une grande ambition pour le pays, pour refaire nation, justement, on a un gouvernement qui bricole des choses et qui fait de la symbolique. Et le meilleur exemple, je crois, c'est le SNU. soi-disant pour inculquer les valeurs de la République. Mais si on pense que c'est en donnant un uniforme et en faisant chanter la Marseillaise le matin qu'on va refaire nation, je crois qu'on se trompe. Bien qu'on n'ait rien contre la Marseillaise, au contraire. Mais je crois que si on fait que ça, si on fait que du symbole, c'est une vision rabougrie de la nation. Il faut, à l'inverse, que la jeunesse vive la nation républicaine, mais dans les actes, par l'égalité réelle, en donnant des moyens pour étudier, en révolutionnant le travail, en luttant vraiment contre les discriminations, là, on fera nation. Là, on tiendra notre engagement. Là, on tiendra la promesse républicaine. Mais donc, pour faire nation, je crois qu'il faut surtout plus recruter des profs, construire des facs, garantir un travail à tout le monde et pas juste faire du symbole avec un SNU dénué de sens dans lequel personne ne voit trop où on veut aller. Et bien sûr, c'est pas notre position, ce que je dis sur le SNU, ça veut pas dire qu'on s'oppose à toute forme de service militaire. Au contraire, d'ailleurs. Au contraire. Mais là, c'est pas du tout le cas. Là, on est plus dans une espèce de scoutisme folklorique pour faire de la com' sur la réconciliation républicaine. Mais je crois rien de bien ambitieux. Donc, la nation doit tenir ses promesses, doit chérir chaque enfant de la République comme notre bien le plus précieux. Et c'est loin d'être le cas aujourd'hui, puisque nos vies, notre avenir est sacrifié sur l'autel des profits. Si la nation est un choix, il faut donner envie d'y adhérer. Il faut donner envie de le faire, ce choix. Parce que sinon, c'est trop facile. de dire les jeunes ceci, les jeunes cela. Notre génération n'a connu que le libéralisme. Je suis né sous Chirac, on est là sous Macron, je vous laisse faire l'historique des présidents. On a eu que des gouvernements et des présidents qui nous ont vendu un projet de société qui ne fait pas rêver. Et donc, arrêtons de montrer du doigt une génération que des gouvernements successifs n'ont fait que broyer. une nation où tout le monde trouve sa place. Moi, je crois aussi que c'est une nation sans exploitation. Et ça, peut-être, c'est le plus beau chantier qui nous reste à construire. L'avenir de la nation française, la vision communiste de la nation, je crois que... Et finalement, la version 2.0 de la devise liberté, égalité, fraternité qui nous reste à construire. Parce que quelle liberté dans le travail capitaliste où finalement, on est libre de choisir quel patron va nous exploiter ? Sauf si on est réébidant. Quelle égalité dans le travail capitaliste puisque la majorité travaille et une minorité exploite ? Et enfin, quelle fraternité dans le travail capitaliste où la concurrence entre travailleurs est sciemment organisée ? Non, ce qu'il nous reste à faire, c'est révolutionner le travail pour pouvoir organiser la société autour de celui-ci parce que c'est ça que nous voulons faire, je crois. Le travail, c'est essentiel dans la nation communiste. Et là non plus, pour la jeunesse, le contrat n'est pas rempli. Il reste énormément de choses à faire. Le chômage est beaucoup plus élevé chez les jeunes. On est les premiers à subir les contrats précaires, les CDD, les missions d'intérim. On est un véritable sas de précarité avant l'emploi. L'exploitation est plus forte chez les jeunes pour plein de raisons mais aussi parce que je crois que le patronat profite du fait que nous connaissions moins bien le droit du travail que nos aînés, que nous avons moins de connaissances dans le réseau syndical que nos aînés. On multiplie aussi notre présence dans des dispositifs complètement en dehors du droit du travail. On pourrait parler des alternants, des stagiaires ou tout simplement des services civiques. Je crois que c'est le pire où on fait un véritable boulot, on bosse 35 heures pour être payé une misère quelques euros de l'heure sans bien sûr cotiser ni pour notre retraite ni pour le chômage. Et donc tout ça aussi exclut toute une partie de la jeunesse encore une fois de la nation républicaine. Et si on veut construire un projet de société autour du travail, il va falloir répondre à ça, il va falloir révolutionner le travail. Et donc bien sûr, nuancer cette idée de nation autour du travail parce qu'il faudra aussi intégrer celles et ceux qui ne peuvent pas travailler pour notamment des raisons de santé. Et ça, le CNR, les résistants, avaient déjà cette intuition en créant la sécurité sociale. c'était une des premières réflexions des résistants quand ils se sont dit après la résistance quand on aura gagné quelle nation voulons-nous ? Donc de suite, ils ont pensé à la sécurité sociale. Une nation où on est intégré par le travail et où on pense à celles et ceux qui ne peuvent pas travailler en leur permettant de vivre. Et d'ailleurs, moi, les deux choses pour un peu illustrer mon propos que je retiens le plus du programme du CNR et qui sont pour moi les plus impactants, je crois que c'est la sécurité sociale avec Ambroise Croisa et le statut de fonctionnaire avec Maurice Thores. Et donc, finalement, on voit qu'aujourd'hui, ces deux institutions, parce que c'est des institutions pour moi, on voit que c'est encore des piliers de la nation française. Et donc, on voit que ce sont les communistes, qui ont bâti les piliers, qui ont bâti ce statut de fonctionnaire, cette sécurité sociale qui font, je crois, l'originalité de notre pays. Et c'est les communistes qui les ont créés. Et donc, finalement, grâce aux communistes et grâce aux révolutionnaires avant eux, la nation française, c'est une épine dans le pied du capital. Et ils veulent en finir avec ça, d'ailleurs, dès qu'ils en ont l'occasion. Et ça nous est tout le temps reproché par le capital. La sécurité sociale, le statut de fonctionnaire et j'en passe. Il y a, bien sûr, EDF avec Marcel Paul. Et donc, à chaque fois, ils veulent s'attaquer à ce que les communistes ont fait, à tout ce que les communistes ont fait et qui fait aujourd'hui la nation française. C'est le fameux gaulois réfractaire de Macron, là aussi. Et donc, en tout cas, dans l'histoire, et encore aujourd'hui, on résiste aux tentatives du capital à vouloir uniformiser notre modèle social. parce que finalement, c'est ça que veulent faire les libéraux et les capitalistes, particulièrement européens. Ils veulent uniformiser notre modèle social. Ils veulent tuer, finalement, l'idée de la France, l'idée que nous, nous en avons fait. Donc, travail, service public, je crois que c'est indissociable de la nation. Je veux aussi aborder, avant de terminer, le nationalisme qui exclut et la vision raciale de la nation française portée par l'extrême droite, qui est finalement, je crois, une vision très pauvre. Et moi, je vais vous le dire, tous ces gens d'extrême droite qui pensent une nation raciale, une petite nation, moi, ces gens, ils me font pitié parce que eux, ils nous disent, c'est très facile. Soit on est, nous, nos parents, leurs grands-parents et leurs arrières-grands-parents avant eux. Soit ils sont nés du bon côté de la frontière et ils font partie de la nation. Soit ils sont nés à quelques kilomètres et donc ils font pas partie de la nation. Mais c'est très pauvre, finalement. Et quand on voit, nous, la réflexion qu'on a derrière notre vision de la nation, ce qu'on veut en faire, honnêtement, c'est 100 fois plus ambitieux. Et donc, eux, ils ont une vision de la nation déclinante, une petite France qui se prive d'énormément de forces vives, qui nous prive de nos capacités à nous réinventer et à nous construire. Et donc, c'est d'une pauvreté énorme philosophique. Et si je l'ai dit, les libéraux, les capitalistes détruisent une partie de la nation, je suis convaincu que les nationalistes aussi. et donc, là aussi, avec cette vision raciale, cette petite vision de la nation, une nation qui exclut, les jeunes ont subi ça de plein fouet. On a plus d'un million de personnes qui sont victimes chaque année d'au moins une atteinte à caractère raciste, antisémite ou xénophobe. On a 90% des personnes noires en France qui se disent victimes de discrimination. On a les actes antisémites qui explosent. Et tout ça, c'est rendu possible par une droitisation du discours politique, par des politiques qui surfent sur un discours homophobe, un discours xénophobe, pardon. On l'a vu avec la loi immigration. Et la jeunesse est très touchée par ça. Et je pense que ça nourrit aussi une défiance et qu'il faudra y répondre par des faits et par des actes. Mais donc, finalement, pour terminer, pour conclure, ce que je veux dire dans mon propos, et c'est ce que nous rappelle, je crois, cette journée de panthéonisation de Missac et Méliné Manouchian et leurs camarades, c'est que les vrais défenseurs de la nation française dans son histoire, les vrais patriotes, c'est nous. Ce sont les communistes. Et donc, promouvoir une certaine vision de la nation, c'est le cœur de notre combat à nous, jeunes communistes. Quand nous nous battons pour un système éducatif émancipateur, ce sont nous, les patriotes. Quand nous nous battons pour la dignité au travail, ce sont nous, les patriotes. Quand nous nous battons pour le revenu étudiant, pour des transports de qualité, pour l'accès au logement, pour l'accès à la culture, au sport, ce sont nous, les patriotes. Malgré ce que racontent les libéraux, les fascistes, ce sont nous, les patriotes. Donc, chers camarades, pour toutes ces raisons, vive Missac et Méliné Manouchian, vive le Parti communiste français, vive les jeunes communistes, et bien sûr, évidemment, vive la France. J'aimerais vous dire l'extrême plaisir que j'ai avec vous ce matin, aujourd'hui, qui est une journée très particulière pour nous tous, pour les communistes, et puis aussi pour une certaine idée de la nation. Pardon, j'ai une fin de traquette et hier soir, ça n'a pas rangé les choses. Je pense que vous avez vu les images de la cérémonie d'hier soir au Mont-Valérien. Ceux qui connaissent un peu l'histoire savent que le Mont-Valérien, c'est une double mémoire. La mémoire des fusillés, 1007, il y en avait une bonne moitié qui étaient communistes, mais il y avait aussi des gaullistes, des socialistes, des catholiques, des francs-maçons et d'autres. C'est cette mémoire-là. Et puis après, c'est la façon dont de Gaulle, en créant le monument de la France libre que vous connaissez, a réincorporé cette histoire de la résistance intérieure à un récit national beaucoup plus vaste. Et le fait que le cercueil de Manouchian ait déambulé hier soir, il est passé par la chapelle. Ensuite, la clairière, il est sorti du monument pour être exposé devant l'esplanade que vous connaissez. C'est une forme de réconciliation de deux histoires qui, pendant très longtemps, ont été opposées, voire s'excluées mutuellement. c'est un geste fort voulu par le président de la République et que nous saluons parce que 80 ans, c'était bien sûr beaucoup trop pour réunir ces deux mémoires qui, jusqu'à présent, étaient un peu opposées. la République a fait hier soir les choses en grand. Il faut le dire. Si vous étiez sur l'esplanade, moi, je suis dans un pays de la République dont je suis peut-être un peu plus sensible à ce genre de choses, mais quand vous avez deux régiments de la garde républicaine, toute la musique, plusieurs détachements, deux grandes tentes avec de nombreuses autorités, vous sentez que l'hommage qui va être rendu à nos camarades communistes, c'est l'hommage entier et complet de la République et de la Nation. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose et je pense que c'est très heureux pour nous, pour ce que nous représentons et puis surtout ce pourquoi ils se sont battus jusqu'au sacrifice suprême. Je ne doute pas, absolument pas que ce que nous allons vivre cet après-midi sera, rigoureusement selon les mêmes principes. Et je crois que nous devons nous réjouir du fait que dans ces deux jours, la Nation se retrouve dans ce qu'elle a de plus fort et ce qui nous relie au-delà de nos différences politiques et idéologiques, je mets à part l'extrême droite qui n'est pas dans notre histoire. Je pense que c'est important de temps en temps de se dire que la Nation partage un certain nombre de valeurs qui sont aussi les nôtres et pour lesquelles nous nous sommes battus. Cet après-midi, je ne vais pas vous dévoiler le programme, mais il y aura plusieurs stations. Je ne suis pas sûr qu'on doit parler comme ça. Je ne crois pas que ça soit une messe. Mais donc, plusieurs arrêts. c'est bien évidemment l'Arménie. Il ne faut pas oublier que Manouchian est un enfant du génocide. C'est-à-dire quelqu'un, et quand on dit ça, c'est complètement effrayant de le penser, qui fait le lien entre les deux événements les plus terrifiants du XXe siècle. Le génocide arménien perpétré par les Turcs contre les Arméniens, considérés comme cette part étrangère de l'Empire ottoman qu'il fallait absolument écarter, éliminer, exterminer pour créer une nouvelle Turquie. Une nouvelle Turquie à laquelle Atatürk n'était pas complètement étranger quoi qu'on en ait dit. Et puis de l'autre côté, la Shoah qui répond au même principe exterminateur, c'est-à-dire désigner l'étranger, l'autre, le juif, en l'occurrence, comme la partie mauvaise d'une nation qu'il faudrait amputer pour construire un nouvel État pur. Et Manouchian fait la liaison entre les deux. Son père tombe les armes à la main face à un soldat turc qui veut l'emporter. Sa mère meurt affamée et très affaiblie sur le chemin qui l'amène à l'exil à Deresor aujourd'hui en Syrie. Et lui est fauché par les balles nazis. Donc c'est quelqu'un qui résume tout ce qu'il y a de terrifiant dans la triste histoire du XXe siècle et je pense que c'est fondamental. Mais dans les moments qui vont être célébrés cet après-midi, il y en aura un sur son engagement au Parti communiste. Alors, le journaliste me demande mais est-ce qu'on va entendre l'international roussoufflot ? Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Mais après, si vous êtes là, nous, on peut peut-être... Je ne dis rien. Je ne dis rien. Et puis, la troisième étape, c'est bien évidemment la résistance. Et c'est... Moi, je suis très impressionné de voir que finalement, dans ce parcours, dans ces trois stations, nous sommes présents. Bien évidemment. Nous sommes totalement présents. combien d'Arméniens qui ont fui le génocide et qui se sont retrouvés au Liban ou en France ont rejoint les rangs des partis communistes, quels qu'ils soient, Libanais, Français, Arméniens ou autres. La façon, donc, Manouchian et Guillaume a lu le... Non, c'est toi, Igor, a lu le morceau de la lettre où on sent bien que l'ouvrier intellectuel, parce que Manouchian, c'est un ouvrier intellectuel, ce qui est quand même en soi déjà quelque chose de stupéfiant. Quelqu'un qui travaille toute la journée aux usines citroënes du Quai de Javel et qui, le soir, va à la bibliothèque Sainte-Genevière pour traduire en arménien Victor Hugo. Vous imaginez ça ? Je trouve ça si c'est quelque chose d'extrêmement puissant. cette deuxième partie, c'est son engagement au sein du Parti communiste qui vit comme une forme pour lui d'élévation supérieure de son âme, de son intellectuel, de sa conscience. Il le dit. Quand il l'écrit, il veut être en paix avec sa conscience et son engagement au sein du Parti communiste, c'est ça. C'est satisfaire ce besoin de construire une vie qui soit au service d'un engagement. Et Manouchian, pourquoi on le distingue de tous les autres ? Et c'est sans doute un peu injuste par rapport à tous ceux qui sont tombés et je pense particulièrement à Epstein. Parce que Manouchian, par un certain nombre d'actes, montre de quoi est capable un individu qui construit sa vie comme une œuvre d'art au service d'un engagement absolu. Et toute l'existence de Manouchian montre ça depuis son orphelinat libanais jusqu'à sa dernière lettre écrite à la prison de Frenn avant d'être fusillé. Et je pense que c'est ce parcours qui est extrêmement fort, extrêmement symbolique qui fait qu'il n'est jamais sorti de la conscience politique communiste, mais aussi de l'histoire mémorielle française. Et que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la réunion de ces deux mémoires qui enfin se retrouvent. 80 ans après, c'est peut-être très long, mais ce dont nous, nous devons retenir, c'est que les choses se sont faites. Je pense que dans la façon dont nous avons, nous, communistes, géré l'événement, nous avons toujours considéré que ce qu'il fallait mettre d'abord en avant, c'est non pas qu'il était communiste, non pas qu'il était arménien, mais que c'est un étranger mort pour la France. Et ça, je pense que c'est très fort. Et je dois le dire encore, rassurez-vous, je reste dans le groupe communiste au Sénat, mais ça, il faut reconnaître au président de la République que sur cette base-là, nous avons été d'accord dès le départ. et que dès le départ, quand, avec d'autres, Denis Péchansky, Jean-Pierre Sakoun et puis Katia Guéragosian, sa petite nièce, nous avons porté ce projet à l'Élysée, l'idée forte, c'était d'honorer un étranger mort pour la France. Parce que ça dit énormément de choses sur des questions fondamentales aujourd'hui. Qu'est-ce que la nation ? Qu'est-ce qu'être français ? Qu'est-ce que la France ? Et lui a répondu. Lui a répondu de la plus parfaite façon en considérant qu'être français, alors qu'il était apatrite, c'est participer à un projet politique. C'est pas être originaire d'un pays, avoir une religion, une couleur de peau particulière. Non. C'est participer à un projet politique, citoyen, qui permette de réunir l'ensemble de la nation dans un projet collectif, dans un horizon d'attente qui nous porte plus loin, qui nous amène plus loin et qui, quelles que soient nos différences, nous ramène à l'essentiel de ce que nous sommes, c'est-à-dire des citoyens appartenant à une nation où ce qui domine et ce qui est l'essentiel, vous l'avez dit, c'est l'égalité des droits. Manouchian le dit, il vient en France parce que c'est la patrie de la Révolution française, parce que c'est la patrie des soldats de l'an II, des droits de l'homme et il vient aussi pour la littérature parce que nous sommes une nation littéraire. Moi, j'étais récemment à Toulouse avec Manouchian. Alors, faites attention. Donc, dans ceux qui sont fusillés, il y a Manouchian et Manouchian. Ce ne sont pas les mêmes. Et le musicien, le très bon pianiste, c'est Manouchian. quelqu'un qui m'a pris dans ses bras en disant qu'il était très heureux de voir un communiste défendre Manouchian. Et Manouchian disait très justement que les Français ne sont pas très musiciens. Il comparaît ça aux Allemands et aux Italiens. Mais en revanche, ils font quelque chose d'extraordinaire, c'est mettre des paroles en musique. Et ce qu'Aragon avait fait est quelque chose qui reste toujours très fort. très très fort. Et hier soir, c'était particulièrement émouvant. Donc, vous m'arrêtez là. Moi, je suis habitué à deux minutes au Sénat. Donc, quand on me donne plus, je prends mes aises. Donc, vous m'arrêtez. Donc, dans les questions qui sont posées par rapport à la nationalité, il y a des questions qui nous sont posées aussi à nous, à nous communistes. Qu'est-ce que nous portons comme idée de la nation, de la patrie ? Et je sens dans les réactions à droite, beaucoup, mais aussi un peu à gauche, un certain flottement sur, à droite, beaucoup, un étranger mort pour la France, c'est difficile, difficile à admettre, très difficile à admettre. Mais à gauche, il y a, dans une certaine gauche, de temps en temps, une forme de concurrence entre l'internationalisme et le patriotisme, comme s'ils devaient s'exclure. Et on sent très bien, vous le lirez de temps en temps, je ne veux pas citer des noms, parce que le moment n'est pas du tout à la polémique, mais qu'on interroge, finalement, ces communistes étrangers. Ils sont morts pour quoi ? Pour un idéal communiste international ou ils sont morts pour la France ? Les deux. Les deux de façon totalement indissociable. Et les deux ne s'excluent pas, au contraire, se complètent. Et donc, la citation de Jaurès, parce qu'il faut la lire en entier, et je l'ai reprise pour vous. Donc, c'est dans l'Armée nouvelle. C'est Jaurès qui écrit ça en 1911. Et je vous le lis, je prends un petit peu de temps pour ça, parce que je pense que c'est d'une actualité brûlante et que ça pourrait constituer un des éléments de la campagne européenne de notre parti. Alors là, on sent un petit d'inquiétude, un temps d'attente. Je vous le lis. Donc, je cite Jaurès. « Il faut arracher les patries au maquignon de la patrie, au caste de militarisme et aux bandes de finances, permettre à toutes les nations le développement indéfini de la démocratie et de la paix. Ce n'est pas seulement servir l'international et le prolétariat universel par qui l'humanité, à peine ébauchée, se réalisera. C'est servir la patrie elle-même. Internationale et patrie sont désormais liées. C'est dans l'international que l'indépendance des nations a sa plus haute garantie c'est dans les nations indépendantes que l'international a ses organes les plus puissants et les plus nobles. On pourrait presque dire, et là vous connaissez la citation, on pourrait presque dire « Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme y ramène. Un peu de patriotisme éloigne de l'international, beaucoup de patriotisme y ramène. » Et je crois que c'est le message qu'ont voulu nous délivrer Manuchian et ses camarades parce qu'ils se battent bien évidemment pour un projet internationaliste qu'est le nôtre mais ils tombent pour la France. Ils tombent pour la France en étant étranger et la façon dont Manuchian, l'arménien, finit sa dernière lettre qu'il envoie à sa femme en signant Michel montre bien aussi que ce moment très particulier où des étrangers se sont mobilisés dans des groupements de combats qui portaient les noms Carmaniole, Valmi, etc. C'est aussi un moment d'intégration absolue au sein de la nation, au sein de la patrie. On peut le dire comme ça et je crois que c'est des choses qui doivent nous faire réfléchir aujourd'hui. Moi, je suis très surpris quand je vais dans les établissements scolaires de parler de Manuchian aux jeunes et de voir qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui leur parle. Nous, c'est notre histoire. Moi, c'est même mon histoire familiale. Mais, il faut le dire, par rapport à cette histoire, il y a une rupture parce que ceux qui l'ont vécu ne sont plus là ou quasiment plus là. Et donc, dans la transmission, il manque l'oralité. Et l'oralité, c'est quelque chose de tout à fait essentiel pour s'imprégner d'un compas. Donc, pour la jeune génération, il y a une rupture générationnelle par rapport à cette période. Pourtant, Manuchian, c'est quelqu'un qui leur parle. Qui leur parle parce que ces jeunes dont on leur dit comme avenir qu'ils vivront sur une planète complètement cramée et que les vieux que nous sommes s'en fichons complètement et que ça sera leur problème, ces jeunes qu'on dit très individualistes, repliés sur eux-mêmes, quand vous leur parlez de Manuchian, ce qui les intéresse, c'est comment donner un sens à sa vie. Et notamment pour les jeunes qui sont issus d'autres pays que l'autre, qui ont d'autres cultures, d'autres religions, c'est bien évidemment quelque chose qui les interpelle. Comment l'Arménien qui était Manuchian a pu représenter et représente aujourd'hui la France plus que les autres ? Manuchian, ce soir, c'est un plus que parfait et plus que français. Et ça, je pense que c'est très intéressant pour des jeunes qui aujourd'hui se cherchent dans leur identité nationale. Et je suis très surpris de voir la réaction des jeunes. ce soir, il y aura 600 ou 700 écoliers qui ont tout simplement écrit une lettre à l'Élysée pour être présents en expliquant qu'ils avaient réalisé un travail de toute l'année. Moi, j'ai eu des images, des comptes rendus de ces travaux. C'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable ce qui a été fait. Et l'Élysée, de façon très intelligente, les a invités. Ce soir, ils seront là. Et c'est pour moi la façon dont cette nouvelle génération qui n'a pas connu les descendants de la période dont nous parlons se réapproprie un certain nombre des combats de Manouchant. Et je crois que c'est le plus important. Je n'aime pas l'expression devoir de mémoire. D'abord, parce que j'étais mauvais élève et je ne faisais pas mes devoirs. Ce n'est pas un bon souvenir. Et puis, parce que le seul devoir qu'on a, c'est de continuer leur combat. ce à quoi nous rendons hommage, c'est bien évidemment leur sacrifice, leur mémoire, mais c'est surtout ce pourquoi ils se sont battus. Et ça, je trouve ça tout à fait fondamental. Vous me permettrez de finir par une citation de Gérard de Nerval qui disait « Nous vivons dans notre race et notre race vit en nous ». C'est-à-dire qu'il y a une forme de chaîne qui nous unit aux générations passées, à celles de Manuchamp, mais aussi aux générations futures. Et notre travail à nous, c'est d'entretenir tous les maillons de cette chaîne pour que la transmission se fasse et que les idées pour lesquelles ils se sont battus puissent continuer à nous servir d'horizon d'attente, de point vers lequel tout le monde converge et qui nous fait oublier nos divergences. Et encore une fois, je suis très surpris du retentissement national de ce que nous vivons, ce qui montre aussi et je ne répondrai pas à la question mais je vous la pose, que la France et la nation portent sans doute un autre regard sur le Parti communiste ce soir. Et il faudrait se demander pourquoi. Je pense qu'on découvre... J'ai dit que je ne répondais pas à la question et je le fais. Je pense qu'on découvre mais pour nous, ce n'est pas une découverte que nous sommes profondément républicains et nous l'avons toujours été. Le Parti communiste a toujours marché sur ses deux jambes une internationaliste communiste révolutionnaire et une autre profondément républicaine et jorisienne, si je peux dire. Pour nous, c'est une évidence. Pour d'autres, ça ne l'était pas et je crois qu'ils le découvrent ce soir. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements